Salut les conféresseurs, c'est Dr Parker et aujourd'hui... Wow, ça se passe quoi là ? Alerte compression. Alerte compression. Et aujourd'hui, on apprend à sauver de la compression médulaire. Mettez-y votre cœur, c'est parti ! Normalement, vous avez déjà vu la première vidéo dans laquelle on a détaillé la fonction de la moelle épinière, les trois grands syndromes qu'on pouvait trouver avec les différentes formes cliniques associées et dans cette vidéo, on va s'intéresser à quels examens paracliniques prescrire en toute urgence devant cette situation. On verra ensemble les différentes éthiologies et les différents diagnostics différentiels possibles, notamment le syndrome de la queue de cheval, pour enfin s'intéresser au traitement qui va nous permettre de sauver notre patient. Ok, donc maintenant vous êtes au point, vous savez parfaitement reconnaître les signes d'un syndrome rachidien, syndrome lésionnel et syndrome sous-lésionnel. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez faire en extrême urgence. 4. Les examens paracliniques. Un seul examen. C'est l'IRM médulaire sur toute sa longueur avec injection de produits de contraste. Donc attention, j'ai bien dit toute sa longueur. Ce n'est pas parce que j'ai mal au niveau lombaire que je dois négliger le niveau cervical. Et vice versa. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire en urgence ? Parce que la compression, elle est certes lente, et elle va mettre du temps, mais l'évolution, elle est totalement imprévisible, et on peut avoir une myelomalatie. Une myelomalatie, c'est une aggravation très rapide, imprévisible, où il y a une ischémie de la moelle. Et c'est d'un pronostic extrêmement péjoratif. Donc voilà, IRM en extrême urgence, s'il n'y a pas, on fait un scanner. Et nous, sinon, ce qu'on va rechercher, c'est un hypersignal T2 qui signe une souffrance médulaire. Et bien sûr, évidemment, sur l'IRM, on verra aussi peut-être la cause de la compression. Et justement, les causes, quelles sont-elles ? 5. Éthiologie et diagnostique différentiel La compression peut venir de trois endroits différents. Soit ça vient de l'intérieur de la moelle, soit ça vient des méninges autour de la moelle, soit c'est en dehors des méninges, c'est extra-dural. Au niveau des causes extra-durales, c'est très logique. Ça peut être une cause tumorale, avec des métastases dans les vertèbres qui peuvent donner une épidurite, une inflammation autour de la durmère. Là, vous avez par exemple les cancers les plus fréquents qui donnent des métastases osseuses, RT pour PSP, rhin thyroïde, prostate, sein, poumon. Après, il y a les autres types de tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, du moment qu'elles prennent de la place et qu'elles comprennent la moelle. Tout ça, ça touche plus les plus de 60 ans. Mais ce qu'il y a de plus commun, c'est les causes plutôt dégénératives. Comme par exemple l'arthrose des vertèbres cervicales qui poussent sur la moelle, la myélopathie cervico-arthrosique, chez les sujets de plus de 40 ans et on peut retrouver un canal cervical étroit, ou bien évidemment la hernie discale. On est d'accord, la hernie discale, ça peut comprimer une racine, mais ça peut aussi comprimer la moelle. Et après sinon, on peut citer la spondylodicite, donc l'inflammation d'un disque vertébral, ou encore un hématome épidural. Et un hématome épidural, ça peut être provoqué, mais ça peut aussi être spontané, chez un patient qui est sous AVK. Après, il y a la famille des causes intradurales, mais extramédulaires, donc dans les méninges. On peut avoir une inflammation de l'arachnoïde, une arachnoïdite, dans les suites d'une méningite ou d'une maladie inflammatoire comme la sarcoïdose. Mais on peut aussi retrouver des tumeurs plutôt bénignes, comme le méningiome ou le neurinome, qu'on appelle également le schwannome. Le méningiome, ça se retrouve souvent chez les femmes ménopausées. Moi, je retenais méningiome, ménopausée. Ça se retrouve surtout au niveau thoracique et au niveau de l'imagerie. Ça ressemble à ça, avec le fameux signe de la queue de comète. Et là, je vais sortir une phrase de conférencier qu'on déteste tous, mais il faut se mettre cette image dans le... En fait, le signe de la queue de comète, ça veut dire qu'il y a une prise de contraste et que cette prise de contraste montre que l'implantation de cette tumeur se fait sur la dure mère. Ce méningiome, on peut aussi le retrouver dans des maladies génétiques comme la neurofibromatose de type 1 ou 2. Alors que le neurinome, ou le schwannome, lui, on le retrouve dans la neurofibromatose de type 1. Il se situe surtout au niveau cervical. Et à l'imagerie, on retrouve un élargissement du trou de conjugaison, enfin, le foramen intervertébral, avec un aspect en sablier très typique. Il faut que vous vous mettiez cette image dans l'œil. Enfin, pour les causes intramédulaires, eh bien là, en fait, on a les tumeurs des cellules de la moelle épinière comme l'épendimome ou l'astrocytome. Donc rappelez-vous, les épendimocytes, c'est les cellules qui sécrètent le liquide cérébro-spinal et les astrocytes, il y a de type 1, de type 2, ceux qui forment la barrière hémato-encéphalique, bref. Après, il peut y avoir des malformations vasculaires au sein de la moelle, avec des cavernomes, des fistules artériovéneuses, des angiomes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et la dernière cause intramédulaire, elle est assez intéressante, c'est la syringomyélie. C'est quand il y a une dilatation, une cavité centromédulaire. Donc, si on a une syringomyélie, il va y avoir un blocage au niveau du centre, ça va bloquer ce qu'il y a en avant, et en avant, du coup, ça va bloquer seulement la voie spinothalamique des deux côtés. Et on dit qu'elle sera suspendue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les niveaux métamériques concernés par cette dilatation de cavité centromédulaire qui seront suspendues. Et donc, à l'imagerie, on verra très facilement cette cavité centromédulaire en hyper-T2, parce que c'est du liquide. Ça peut remonter jusqu'à la moelle allongée, jusqu'aux bulbes, et c'est souvent associé à une malformation de bud Chiari. C'est quand les amygdales cérébelleuses descendent dans le foramen magnum. En gros, vous remarquez que le cervelet, il est plus bas que d'habitude, et que ça s'engage un petit peu. Donc voilà, là, on a vu toutes les étiologies possibles de compression médulaire. Et pour être sûr qu'on a bien tout compris, on va s'intéresser aux diagnostics différentiels. Une compression médulaire, ça pourrait faire penser à une polyradiculonevrite aiguë, genre à un syndrome de Guillain-Barré. Mais il y a une différence, c'est que dans le Guillain-Barré, il n'y a pas de trouble sphinctérien. Après, il est possible qu'à l'imagerie, quand vous allez faire l'IRM, vous allez voir un hypersignal T2, donc une souffrance médulaire, mais pas de compression. Dans ce cas-là, on va plutôt penser à une myélite, une inflammation de la moelle, qui peut être causée par exemple par une sclérose en plaques. Et là, on est d'accord, la myélite peut expliquer tous les symptômes qu'on a vus. Et sinon, le plus gros diagnostic différentiel, le plus gros piège, qui a été réutilisé sans scrupule par tous les PUPH de France, c'est 6, le syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la queue de cheval, en fait, c'est presque la même chose qu'une compression de moelle, avec les mêmes causes. Sauf que, là, on comprime des nerfs. C'est les nerfs de la queue de cheval, alors qu'avant, on comprimait la moelle. Et ça, ça a une différence fondamentale. Vous allez presque avoir la même chose, hein. Vous allez avoir des radiculagies, une abolition de certains réflexes, une faiblesse musculaire pour certains groupes musculaires, vous allez avoir une anesthésie en selle, et enfin, ce qui est plus embêtant pour le patient, comme le syndrome du cône terminal, c'est les troubles sphinctériens. Mais la grosse, grosse, grosse différence, c'est que ça, en fait, c'est un syndrome lésionnel. Mais que vu qu'on n'est pas dans la moelle, il n'y aura pas de syndrome sous-lésionnel. Il n'y aura pas de syndrome pyramidal, il n'y aura pas de syndrome cordonale postérieure. Donc le syndrome de la queue de cheval, c'est un syndrome périphérique et non central. Mais on peut se laisser avoir parce que, justement, c'est l'atteinte de plusieurs racines. Et c'est pour ça qu'au niveau clinique, ça ressemble fortement. Et donc là, en fait, il faudra retenir le rôle de toutes les racines qui sont en dessous du cône terminal. Donc voilà, je vous laisse ici le rôle moteur de ces nerfs-là. Mais si vous deviez en retenir que deux, retenez surtout L5 et S1. Pour les réflexes, là, c'est plus important. L3 et L4, ça s'occupe du réflexe rotulien. S1, c'est le réflexe achiléen. Et pour les réflexes du périnée, retenez surtout S3 et S4. Par contre, c'est pas parce que le syndrome de la queue de cheval est différent d'un syndrome médulaire que c'est pas une urgence. Au contraire, ça reste une urgence. Et l'examen qu'il faut faire en priorité, c'est... IRM médulaire injecté sur toute sa longueur. Mais non ! Il est tombé dans le piège. Il faut une IRM du rachis lombaire. Parce que c'est pas une compression de la moelle. Et ça, avec la clinique, vous le savez ! Parce qu'à l'examen, vous n'avez aucun signe neurogène central. Donc l'examen en urgence, c'est l'IRM et qui vous permettra aussi de trouver les différentes causes. La RNI discale, classique. L'épendumome du philum terminal. Le philum terminal, c'est ce qui relie le cône médulaire jusqu'à la fin de la colonne vertébrale. Ou enfin, ça c'est très classique aussi, c'est le syndrome du canal lombaire étroit. Et ça, comme son nom l'indique, c'est le canal vertébral lombaire qui est trop petit. Soit il est étroit, dans ce cas-là c'est congénital, soit il a été rétréci, dans ce cas-là c'est acquis, et souvent c'est à cause de l'arthrose. Et souvent, ces personnes-là, elles vont avoir des claudications intermittentes, plus ou moins douloureuses. Une claudication, c'est pas tout à fait clair au niveau de la définition du terme exact. C'est pas vraiment une boiterie, c'est plus une diminution du périmètre de marche. Et souvent, les patients, ils sont un peu obligés de marcher un petit peu en avant comme ça pour détendre leur colonne vertébrale lombaire. On appelait ça aussi le signe du caddie, mais je suis pas sûr de la véracité de ce truc. On appelle ça aussi le syndrome de verbieste. Bon, on s'en fout un peu, mais bon... Mais du coup, je vous ai pas parlé du traitement ! Parce que mine de rien, la compression médulaire ou le syndrome de la queue de cheval, bah c'est des urgences chirurgicales. 7. Le traitement. Il faut décomprimer en urgence la moelle. Donc ça peut être en retirant la tumeur qui est en train de faire pression dessus. Ça peut être aussi, à défaut, faire une laminectomie. Donc couper les lames vertébrales pour laisser de l'espace. Et si jamais, cette compression a été due à une métastase osseuse, dans ce cas-là, on peut même rajouter de la radiothérapie et des corticoïdes en intraveineux en bolus. Conclusion. Donc, pour résumer en deux secondes, on pourrait dire qu'on a trois voies principales dans la moelle épinière. La voie pyramidale motrice qui est latérale. La voie lémniscale qui s'occupe de la sensibilité fine et profonde qui se trouve dans les cordons postérieurs de la moelle. Et on a la voie spinothalamique qui s'occupe de la sensibilité thermoalgique qui se trouve devant et latéralement. Sans oublier qu'elle va décusser directement au niveau métamérique dans la moelle devant le canal central centromédulaire. On est maintenant capable de reconnaître parfaitement une compression médulaire avec un syndrome rachidien, pas toujours là, où en gros on a mal à la vertèbre et il y a une contraction sur les côtés. Un syndrome lésionnel qui est localisateur de l'atteinte avec une douleur sur le trajet du nerf qui est comprimé à cet endroit-là. Une paralysie du motoneurone et une anesthésie du neurone sensitif. C'est un vrai syndrome neurogène périphérique. Et enfin, un syndrome sous-lésionnel qui représente une atteinte de la substance blanche des cordons verticaux qui sont à cet endroit-là. Avec un possible syndrome pyramidal, une ataxie au niveau de la voie léniscale ou une anesthésie thermoalgique en fonction de la localisation de la compression au niveau de la moelle. On sait que l'atteinte est différente en fonction de niveau de compression. On sait qu'on devient tétraplégique et on a des difficultés à respirer au-dessus de ces quatre. Et on sait qu'on peut avoir une atteinte des sphincters si on a une atteinte du cône terminal ou si la compression s'est faite pendant longtemps. L'examen à effectuer de toute urgence c'est l'IRM médulaire sur toute sa longueur sauf si on suspecte un syndrome de la queue de cheval qui est le diagnostic différentiel principal et c'est celui devant lequel, en fait, on n'a pas de signe neurologique central. Devant la confirmation de ce syndrome médulaire ou syndrome de la queue de cheval, il ne faut surtout pas hésiter à envoyer ensuite votre patient au bloc opératoire et vous l'aurez sauvé. Et voilà comment, en quelques minutes, vous avez réussi à réviser l'intégralité de l'item compression médulaire. Vous pouvez être fier de vous. Il ne vous reste plus qu'à faire des dossiers progressifs et des questions isolées et vous êtes chauds. Allez, je vous attends au bloc. Tramandazo.